C'est good. On y est. Tu t'es familiarisé avec le tableau de bord de Superhote. C'est bon, tu connais déjà un petit peu. Comment je dirais tes disponibilités, tes prix, tout ça ? Oui, ça, oui. OK. Donc, on va aller dans hébergement. Là, tu vois mon écran. Oui, oui. Passer-moi les fenêtres. Donc là, tu as toutes les parties à remplir. Je pense que tu l'as fait déjà. Attends, je te demande juste un instant. Ah, OK. Parce que je ne suis pas. Je retrouve mon Superhote dans toutes mes fenêtres également. Ouais. Hop, ce n'est pas là. Il est là. Hop, celui-là. OK. Hébergement. Alors, moi, je n'ai rien touché. Ah, tu n'as rien touché ? Non, je n'ai rien touché. Alors, ça, tu vois, je n'ai pas… Là, je viens d'être édité. Là, je n'ai rien touché à ça. OK, pas de souci. Donc, c'est le groupe de décoffrage via Airbnb, quand c'est arrivé par Airbnb, parce que j'ai fait l'importation. Ça marche, OK. Bon, écoute, tu vas commencer par là, remplir toutes les infos concernant l'hébergement. Ouais. Donc là, ce que tu vas mettre, c'est le nom de ton logement. Je crois que tu avais bien ça, la maison H. Ouais. Alors là, j'ai laissé la phrase de texte aussi. C'est marqué Maison H, Explorer les 15 de la Maison H. Alors, c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'en fait, quand tu vas paramétrer tes notifications et tes messages automatisés, tu as un système de shortcode dans Superhote qui va te permettre de remplir des champs de manière automatisée. Et en fait, pour le shortcode nom du logement, c'est exactement ce qu'il y a inscrit ici qui va apparaître. Ouais. Ça va ? Et je sais que dans les annonces, du coup, ça t'importe le titre total qu'il y a sur Airbnb. Mais une fois qu'il est importé, du coup, modifie-le parce que dans ta messagerie automatisée, quand tu vas amurder. Voilà, exactement. Tu vois, c'est vraiment ce genre de détail que je trouvais que c'était important de passer par toi, c'est quand tu n'as pas l'habitude. Ouais, ouais, je comprends. Je sais, je ne voulais pas me faire la main sur cette annonce. Ouais, je comprends. C'est clair que là, tu commences du coup avec du lourd. Il propriétaire, vous, il ne la reconnaît pas. Donc là, tu vas pouvoir mettre les informations concernant le propriétaire, donc nom, prénom, adresse. Ouais. Et alors attends, je vais juste vérifier un truc par rapport à la dernière modification qu'ils ont faite. Ouais. Et en fait, c'est ces informations-là qui vont aller en fait sur le contrat de location dématérialisé que tu vas envoyer au voyageur. D'accord. Donc, je te recommande de mettre en réalité l'adresse du logement et pas l'adresse du propriétaire. Ouais, ouais, de toute façon, c'est son adresse. Donc, voilà, comme ça, c'est nickel. Oui, effectivement, c'est la résidence principale. Ouais. Donc, code postal, voilà. Ensuite, ici, tu précises. Ici, tu peux préciser que c'est une maison, du coup. Ouais, house. Petit d'hébergement villa. Est-ce qu'il y a autre chose de mieux ? Non. Donc, ça, ça va te servir aussi parce que quand tu auras fini de paramétrer ton logement dans Superhote, tu pourras avoir à disposition une page de réservation directe. Ouais, mais ça, il faut que tu le rattaches à ton mini-site, enfin, un site à toi déjà. Pas forcément. Tu peux copier le lien de la page de réservation directe. OK. Ça, c'est pas mal parce que du coup, quand j'ai créé Stripe, il me demandait un lien vers un site internet. Et du coup, si je ne mettais pas le lien vers un site internet, tu ne pouvais pas le créer. Et du coup, j'ai mis sur mon site de consergerie, mais ce n'est pas… Non, mais tu peux juste mettre le lien de l'annonce Airbnb. D'accord. Ça passe. Et après, tu pourras, ouais, effectivement, mettre la page de réservation directe que tu auras avec Superhote, du coup. Donc, ces paramètres, il faut que tu les remplisses parce que du coup, au niveau du contrat de location, pareil, tout ce qui est réservation directe, ça va prendre en considération toutes les informations que tu vas mettre ici. Oui. Je vais te rajouter un SMS important. Je t'en prie. Merci. 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 Excuse-moi. Ça, c'est bon. Tu m'as dit là. Je suis tombé, ouais. Remplis bien les informations ici, à savoir ton prix de base sera pour combien de personnes ? Ouais. Alors, j'ai juste un petit problème avec ce baraque, c'est qu'il y a quatre chambres. Mais il y a une chambre où on peut le faire dormir, on va dire, deux adultes et deux gamins, parce qu'il y a un petit canapé en plus, tu vois. Mais moi, je ne l'ai mis que pour huit. Parce que, je ne sais pas comment le dire, c'est un canapé lit, c'est ça ? Ouais. Je te recommande de mettre en avant qu'il y a dix couchages, c'est mieux, j'ai envie de te dire. Et précise bien dans le descriptive texte de ton annonce que le canapé lit est adapté plutôt pour deux ados, deux enfants, quoi. Ouais. Mais l'avantage de mettre en dix plutôt que huit, c'est que si tu as des voyageurs qui cherchent un séjour pour neuf voyageurs, tu ne seras pas dans la régie de ta recherche si tu mets huit voyageurs. Nom de chambre, quatre, nom de celles, un, 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 il faut que je mette celui du propriétaire ou qu'est-ce qu'il y a ? Alors attends, là tu es dans la, tu es dans le centre là, c'est ça ? La partie centrale ? Alors là du coup, toi tu gères son bien en conciergerie, tu peux mettre ton adresse mail ? Ouais, je peux mettre mon adresse mail ? Ouais, tu mets ton adresse mail. Ok. Et dans l'adresse, tu peux remettre les coordonnées du logement pareil. Donc là tu as fait le nécessaire ici, dans cette partie là ? Alors là, j'ai des frais de ménage, prix supplémentaire, je n'ai pas mis, j'ai mis le prix minimum, taxe de séjour, je n'ai pas mis. Alors ça, ça va être important, le prix supplémentaire pour tes réservations directes ? Ouais. Si tu pars sur un prix de base pour 6 par exemple et que tu as, je ne sais pas moi, 50 euros en plus par personne et par nuit, tu es supplémentaire ? Ouais. Il faut que tu le configures en prix supplémentaire justement. D'accord, ouais, mais vu les montants, est-ce que je ne peux pas laisser que ce soit pour 4 ou 10 personnes ? Ça ne change pas grand-chose quoi. Bah, ça c'est une technique de revenu management, c'est pouvoir justement augmenter ton prix à l'annuité en fonction du taux d'occupation. Ouais. Donc, l'idée c'est, sur un bien comme celui-ci, c'est vrai que c'est moins évident à gérer que sur un type T2, studio ou compagnie. Ouais, c'est vrai. Mais, surtout ça, après si ton propriétaire est exigeant au niveau du prix à l'annuité, je pense que ça fait un peu. Sur l'affichage principal, ça te baisse un peu le prix et puis ça le remonte. Bah, en tout cas, de partir sur un prix minimum pour 6 par exemple avec un supplément, je ne sais pas, peut-être 50 euros par personne, par nuité supplémentaire, tu vois. Bon, ça, tu vois ça plus tard, c'est ça ? Ouais. Prêt de ménage, c'est paramétré ? Prêt de ménage, oui. Taxe de séjour, je n'ai rien. C'est à toi de le remplir ça en fonction de... Parce qu'Airbnb, ils prélèvent directement la taxe de séjour, donc c'est vrai que je ne sais même pas combien elle est. Alors, c'est quelle ville ? La Cadillère d'Azur. Là, pardon ? La Cadillère d'Azur. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, en général, c'est une taxe de séjour qui varie en fonction du fait que tu sois déclaré en mobilité de tourisme ou classé en mobilité de tourisme ou pas. Ouais. Donc là, sur ta ville, on va voir ça. Alors... Donc, tarifs varia, prix hors-taxe par occupant en mobilité, 2,88% plafonné à 4,32€. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que tu vas déjà aller à droite. Donc, il n'est pas classé comme logement. Non. Ok. Donc, tu vas aller sur type de taxe de séjour et tu vas l'indiquer en pourcentage. Ouais. Ensuite, tu vas mettre taxe en pourcentage 2,88€ ici. 2,88€. Ok. Et ensuite, tu vas mettre montant max taxe de séjour à... 4,32€. Et là, c'est ok. Ok. Donc, ta taxe de séjour, c'est ok. Ton dépôt de garantie, tu l'as estimé à combien ? Ah bah, si le mec est au moins 5,000€ vu la baraque, c'est énorme. Donc, ça veut dire que... On va dire... Enfin là, je l'ai mis à 5,000€, mais normalement, c'est un tiers du prix de location pour ce genre de baraque. Entre un tiers et la moitié du prix de la loc à la semaine. Sachant qu'en passant par Stripe, c'est une empreinte bancaire qui fait que le voyageur doit avoir le montant de la caution puisque ça va être bloqué sur son compte bancaire. Oui, je sais bien. Mais ça, le propriétaire, c'est intransigeant. S'il y a un problème qui voit que la caution est avec 2,000€ et qu'il y a un dégât à 3,000€, ils vont casser les couilles. Ok. Donc, ça précise. Voilà, mais après, je pense que sur ce genre de baraque, les gens, ils ont un peu des fonds ou ils s'organisent pour avoir les fonds. Oui. Et précise-le bien dans ton annonce aussi. Oui. Du coup, je précise-le effectivement quand ce sera tout paramétré. Oui, ok. Ça, c'est important de le paramétrer aussi. On ne sait jamais si tu crées, imaginons, une page Google établissement avec le lien de la page de réservation directe et que tu as une réservation pour le jour J. On ne sait jamais. J'imagine toutes les possibilités. Oui. C'est bien que tu indiques les heures de check-in et de check-out dans ces parties-là. Oui, j'ai mis 10 heures et 17 heures. Enfin, 17 heures et 10 heures. Ok, super. Durée de check-in, je ne sais pas ce que ça veut dire. Durée de ? La durée de check-in. Oui, ce n'est pas très… Non, ça, tu ne l'utilises pas, tu le laisses comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Ça, c'est pour aussi et c'est après quand tu peux vérifier le temps d'intervention des prestataires. Oui, à la fin de chaque mois, blabla, mais bon, ça ne t'est pas concerné du coup. Donc là, on est OK. Ton compte Stripe, tu l'as créé ? Oui. Tu ne l'as pas encore ajouté ? Non, non, c'est là que… Je ne l'ai pas ajouté. En plus, ils viennent de m'envoyer un mail comme quoi il manquait des informations donc j'aurais fait une description des services de la boîte. Je dis location de… Location courte durée, oui. Oui. Et je ne l'ai pas ajouté. Alors après, si tu veux, on fera un partage d'écran dans l'autre sens si tu veux qu'on check éventuellement tes paramètres et tout. Oui. Stripe ou autre. Mais là, l'idée, c'est que tu vas dans un premier temps ajouter un compte Stripe. Donc, tu vas ajouter un compte Stripe. Ah oui, là, ok, attends. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on va, comment dire, synchroniser le compte Stripe du propriétaire avec l'hébergement. Oui, non, du compte Stripe. Tu peux l'appeler… La maison H. Oui, maison H. Exactement. Suivant. Ensuite, quand tu vas cliquer sur suivant, tu vas arriver sur la page de connexion Stripe. Alors, je vais sectionner. Je suis sur Superhote, là. Veuillez sectionner le compte à connecter à Superhote. Créer le 5 juin. Ah oui, ok. Tu vois ? J'ai arrivé à ce privilège que j'ai créé le 5 et maison H aussi. Ok, donc je vais continuer. Donc, tu sélectionnes maison H, c'est ça ? Ah oui, pour AppDriStripe. Ok. Une fois que c'est fait, tu vas revenir sur Superhote. une fois que la connexion est créée. Ok. Ça travaille. Ok. Et ensuite, ça va se rajouter ici dans ton menu déroulant. Oui. Alors, attends, c'est en train d'avancer un peu. C'est un peu long. Ok, pas de souci. Alors, dans mon menu déroulant, non, je n'ai rien. Je ne l'ai pas connecté un construct, mais déroulant. Non, c'est revenu au même endroit. Ouais, et là, quand tu vas sur créer un construct, ton maison n'apparaît pas ici. Non. Je vais recommencer. Ouais. Un construct, non. Ou alors, c'est parce que ton construct, du coup, il est en cours de vérif. Ah, peut-être. Ça serait con. Pourtant, je le vois dans la liste, là. Je fais Maison H créé le 5 juin, connecté. Retour à Superhout. Vous l'êtes rédigé dans un moment. Sa compte already existe. Ta compte existe déjà. Donc, tu l'as déjà synchro, alors. Eh ouais, mais pourquoi il ne l'apparaît pas ? Attends, il faut que je retourne dans l'hébergement parce que ça m'a sorti de la liste d'hébergement. Maison H. Ouais, donc hébergement, info. Hébergement, éviter info. Comme toi, ça me rassure, ça rame. Ouais. Ça sert que toi, je vais appuyer que moi. Ah, pourtant, ma connexion, elle n'est pas top en puissant au Canary. Bon, elle est bien, mais... Mais ça rame. Ok, on va attendre. Ça y est, alors, par contre, connecter à... Connecter à... J'ai rien. Ok, on va essayer autre chose. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. On va essayer d'une autre manière. Sur ton compte Superhote, tu vas aller dans... En haut à droite, là, dans paramètres. Toujours dans hébergement ? Ou... Non, ici, là, tu vois, là, il y a marqué Maxime, là. Ouais. Alors, je n'ai pas pareil. Ah, oui, si, je clique dessus. Et tu vas ajouter ton compte trap à partir d'ici ? Ah, mais ouais, c'est peut-être ça. Logiquement, avec la première config que je t'ai donnée, ça fonctionne. ben ouais, parce que je les ai vus dans la liste, mais après, ça ne bascule pas. OK. C'est peut-être parce que ton compte trap n'est pas validé. Alors, intégration strat maison H. Ça, je l'ai dans la liste, en bas à droite. OK. Et toujours pas dans le menu déroulant ? Je n'ai pas RIVAGE privilège, tu vois. J'ai fait mon compte principal, c'est RIVAGE privilège, je ne l'ai pas. J'ai juste Maison H. OK. Retente l'ajout du compte Stripe depuis les paramètres ici, là. Hop. Ajouter un compte Stripe. Par les petites flèches, là ? Supprimer, éditer. Ben, quand je clique sur Ajouter, après, il me demande nom du compte, Stripe publiqué, tout ça. Ouais, donc refait comme tout à l'heure. La maison H. OK. Maison H. Ouais, mais après, je n'ai pas les codes. Les codes. Parce que là, quand je fais... Redessins un peu ton image, là. Quand je fais Ajouter un compte Stripe, ici, là, tu vois, il me demande tout ça. Non, tu as juge ça qui est obligatoire, le reste optionnel. Ah, ce n'est pas obligatoire. OK. Bon, je fais suivre. Ouais, ouais. Ah, là, il faut que je me connecte à Stripe, là. C'est ça. Donc, par contre, c'est par mon compte... C'est par mon compte... C'est toi qui l'as créé. Hein ? Tu l'as créé à partir de ton... Tu l'as créé à partir de ton tableau de Stripe ? Ouais. Donc, tu as accès, logiquement. Rivage. Je l'ai créé à partir de mon compte. Enfin, je l'ai créé à partir de Stripe, directement. Ouais. privilège... Privilège... Arroba, je l'ai pas écouté. On va m'envoyer un SMS. Juste, je te fais une petite parenthèse sur Stripe. Oui. Dis-moi quand tu es prêt, il n'y a pas de souci. C'est bon, je viens de taper le code. Ouais. En gros, moi, pour créer un compte Stripe, tu vois, c'est mon tableau de bord Stripe. Je vais créer un compte ici. Ouais. Il va s'ajouter dans ma liste de compte Stripe. Ouais. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie une invitation au propriétaire en allant sur paramètres, équipe. Ah ça, je n'ai pas vu ça. Et là, tu envoies, en fait, l'accès sur l'adresse mail du propriétaire pour que le propriétaire puisse avoir accès à son compte Stripe. D'accord. Ouais, mais ça, je me suis envoyé... Moi, on a une adresse mail pour cette maison. Il m'a donné les accès. Donc, je l'ai paramétré pour que ce soit moi qui vérifie tout. Mais par contre, c'est son RIB. OK. C'est-à-dire que l'identification sur son compte se fait sur mon numéro, en fait, le téléphone. OK, d'accord. L'idéal, c'est que tu lui envoies un lien sur... Tu vois, tu lui envoies une invitation sur ton adresse mail. Comme ça, il va recevoir, lui, un mail de Stripe qui va lui demander, en fait, simplement de créer son mot de passe et après, il pourra accéder directement à son compte Stripe avec son mot de passe et son mail. Oui, parce qu'il est tellement lent. Quand j'ai un problème sur... Ouais. Il met des jours à me répondre. OK, d'accord. C'est super. Alors, j'ai fait valider, machin, et ça me dit que le compte existe déjà, ça mouline et... Intégration Stripe. OK. Vous avez reçu plusieurs notifications. Il s'agit d'une intervention côté de l'autre, on s'en fout. Écoute, je ne sais pas si ça a marché. Je retourne sur l'hébergement. Ouais, hébergement. Info. Et là, tu regardes ton menu déroulance, tu vois bien le compte Stripe en question. Il y a des mises à jour de superhôtes en ce moment. Je crois qu'on va le tomber, là. Tu vois, je viens de recevoir un message, vous avez peut-être reçu plusieurs notifications push concernant vos réservations, blablabla. Donc là, ils sont en pleine mise à jour, ouais. C'est pour ça que ça rame. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est checker le fameux compte Stripe. Alors, je retourne sur Stripe. Stripe, je suis dessus. Alors, attends. Alors, j'ai mis d'hashboard. Ça m'amène directement. Alors, voilà, j'ai juste, j'ai RIVA H privilège et j'ai MESON H. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais te laisser partager le tien. Alors, attends. Comment je fais ça ? Alors, ne bouge pas. Il faut déjà que je déconnecte partager l'écran. Mon partage. Et là, dans ta fenêtre Zoom, en bas, tu dois avoir une option partager l'écran. Allez, activer le partage d'écran par les participants. Il faut que tu donnes le droit de partager. Ah, OK. C'est fait. Hop. Alors, ça existe la bonne fenêtre. Stripe, c'est celle-là. Yes. Good. Il a l'air OK, ton compte Stripe, là. C'est celui-là ? Ouais, MESON H, tu vois. Là, il est valide. Alors, attends. Pourquoi ça, non ? Ouais. C'est l'autre ? Ça, c'est l'autre. Ça a l'air OK. Là aussi. Hop. Hop. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a de... On va voir. Verify, non reconnu. C'est bizarre. Ça coupe pas un peu, là ? T'es avec moi ? Ouais, je suis là. Ouais, voilà, je ne sais pas quoi te montrer. ils ont l'air valides tes comptes, là. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai re-complété tout à l'heure, ils vont vérifier les infos. Ah, OK. Donc, c'est bon. Ça devrait aller. Là, il n'y a pas d'anomalie sur tes comptes Stripe, ils sont validés. Ouais. Donc, il n'y a pas de vérification à faire non plus. Donc, il y a juste la synchro avec Superhote. Attends, je vais basculer sur Superhote. Ouais. Ah, je te montre un truc. Ouais. Mon propriétaire. Mon propriétaire a reçu un message, il avait ça comme info. Donc, il a reçu des infos me concernant. Et je ne sais pas comment c'est possible. C'est la première fois que ça arrive. Ça, c'est ma petite identité à moi, tu vois. Ouais. Il a reçu un message, voilà, bon. Il lui dit quoi, le message ? En gros, il fallait vérifier mon identité, enfin, l'identité. Ouais, il y a un problème là. C'est chelou, moi. Tu as créé le compte, non, alors attends, c'est le compte Airbnb du propriétaire qui était déjà existant ? Non, c'est moi qui l'ai créé, mais avec ses accès à lui et j'ai fait une invitation co-hôte que j'ai envoyé de mon compte au sien et puis voilà, je l'ai fait comme on fait d'habitude. Alors, attends, attends, attends. Tu as créé son compte Airbnb avec son adresse mail ? Oui. Ok. Tu as bien rentré ces informations en tant que propriétaire ? Oui. Ouais, ouais. C'est vraiment chelou, je pense qu'il faut que je les appelle parce que j'ai fait une annonce 15 jours avant, je n'ai pas eu de souci. Ouais, parce que là, tu es considéré comme proprio là. C'est trop chelou. Ouais, je vais les appeler. En plus, j'ai fait une invitation co-hôte, on l'a validé de son côté, enfin tu vois, c'est chelou. Ben logiquement, ce n'est pas toi qui lui envoie une invitation co-hôte, c'est lui qui t'envoie puisque c'est son compte Airbnb. Oui, c'est l'inverse, oui, ouais. Ah, ok, d'accord. Enfin, je ne sais plus comment j'ai fait ou moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est lui qui m'a envoyé une invitation. Je me suis cherché, j'ai envoyé l'invitation. Ok, donc après, je cherche Stripe. Pourquoi je ne l'ai pas ? Ok, d'accord. En fait, l'erreur, c'est que tu as bien créé son annonce Airbnb avec son adresse mail. Le problème, c'est que tu t'es, en fait, tu es considéré par Airbnb comme le gestionnaire du compte, alors que ça ne doit pas être le cas. Donc, tu as un paramètre à changer là-dedans. Oui, je ne sais pas où, c'est bizarre. Je le note, parce que pareil, Airbnb font des mises à jour tous les deux jours. Oui. Donc, je vais checker ça et je t'enverrai un petit tuto. Ok. Je me le note. Alors, je suis revenu sur l'autre. Tu vois Superhote, là ? Là, oui. On a le gestionnaire de compte. gestionnaire contre Airbnb. Ok, c'est noté. Ouais, donc là, je vois bien ton tableau de bord superhote là. Oh putain, on va perdre 20 ans si ça met à chaque fois. Ça arrive, ça arrive. ça mouline, non ? Ouais. 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 la mouline beaucoup ouais j'ai peur d'actualiser j'ai peur de perdre du temps quoi de quoi j'ai un rendez-vous à 16h30 à l'annuler à la décaler donc ça va t'inquiète pas tu conserves pas mal de rendez-vous des boires tu commences à avoir pas mal de rendez vous moi ouais 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 grave de plus en plus là c'est cool ouais je vais pas me plaindre mais j'ai tellement de retours de personnes qui ont suivi des formations des accompagnements qui a priori sont pas à la hauteur de leurs attentes que du coup j'ai plus en plus de personnes qui me contactent ouais bah moi j'en ai fait une avec Sébastien mort mais c'est ouais bah voilà c'est ils font de la masse et du coup c'est des vendeurs de formation avant d'être des spécialistes avant d'être des vendeurs de compétences c'est bah eux ils ont je pense que lui il a réussi sa conciergerie mais après voilà il fait tellement de pognon maintenant que ses formations ouais mais c'est des mecs qui connaissent pas le terrain c'est ça c'est des mecs qui ont délégué depuis le début ils ont tout délégué en fait ils connaissent pas le terrain et c'est enfin c'est des mecs qui gagnent plus de l'argent avec leur formation qu'avec le logement c'est sûr bon après je pense qu'il est compétent dans sa manière de maîtriser son sujet mais sauf que finalement c'est pas c'est à faire avec son équipe eux ils sont pas du tout compétents ouais tout à fait et voilà bon on a avancé tu vois connecter un constripe il n'y a rien ben si mais en hache ok enregistre en haut à droite en haut à droite action enregistrer ok good super donc là tu as bien rattaché le compte stripe à l'hébergement ok euh qu'est ce qu'on fait euh bah si stripe c'est réglé ouais euh je passe au message pardon ouais on passe au message et au contrat pour qu'ils fassent les bonnes manips et tout ça ok alors attends je reprends la main vas-y il faut que j'arrête peut-être en fait euh non ça y est c'est bon logiquement euh là 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 alors attends non je fais une bêtise là annulé j'allais mettre fin à la réunion c'était pas le but hop tu vois mon écran ? alors attends vous êtes en train non non il faut que je fasse autre chose là on va essayer de rater le partage de ton côté à la limite c'est ça ouais c'était ça good super ouais ouais donc là tu vois mon écran ouais ok euh donc tu vas quand même cliquer sur caution automatique alors attends t'es ouf je reviens dessus pareil hébergement info euh info caution automatique effectivement c'est pas cliquer ok ok tu vas re-cliquer sur enregistrer ok ça me ressort à chaque fois quand je fais enregistrer ça me sort ça me met ok c'est fait c'est bon ouais ok alors le contrat ça a pas retenu les taxes de séjour et tout on avait pas mis enregistré je pense ah merde putain c'est pas grave donc pourcentage on avait dit quoi de 2 2,48 2,88 et 4,32 ouais 4,32 ça c'est fait ça c'est fait en pourcentage vérifie bien ta caution ouais caution bah lié maison H caution automatique j'ai mis un montant de caution action enregistré ok est-ce que tu comptes utiliser les messages SMS en message automatisé ou pas ? euh est-ce que c'est pertinent pour toi ? moi je l'utilise pas par contre je recommande de l'utiliser éventuellement si tu veux vraiment faire une relance par rapport au dépôt de garantie le jour J au moins t'es sûr que le voyageur reçoit ça sur son téléphone avec le lien des dépôts de garantie ouais pourquoi pas donc j'ai juste à cliquer SMS en fait alors juste pour info oui sachant que euh ça va te coûter 1 euro par mois plus euh je crois que c'est 10 centimes le SMS donc 1 euro par mois par hébergement plus 10 centimes par SMS bon euh alors tu sais quoi tant que c'est pas testé voilà t'es pas obligé de le mettre en place maintenant parce que j'aurai les coordonnées des voyageurs je le ferai en manuel voilà tu peux mais sache que si tu veux activer les SMS auto du coup il faut que tu actives SMS intégration que tu enregistres et ça te coûtera 1 euro plus 10 centimes par message ok donc ça c'est good on va passer à la partie contrat donc là t'as un contrat type en fait qui est réalisé par Superhot ouais qui est en anglais français ouais et du coup tu vas pouvoir le personnaliser en fonction du des clauses que tu veux ajouter retirer ou personnaliser d'accord bon du coup là je pense que je le retravaillerai du coup voilà mais du coup dans chaque hébergement tu peux personnaliser le contrat en fonction de chaque hébergement ouais donc ça c'est tout simple euh on prend on donc on verra après dans la partie notification comment ça se passe pour l'envoi du contrat ouais voilà une fois que tu as fait tes modifications n'oublie pas de cliquer sur enregistrer ouais voilà j'ai rien fait de toute façon donc là pour l'instant il n'y a rien c'est juste ok c'est pour ça type voilà tout à fait il faut que je le retravaille là où tu vas pouvoir ajouter des choses c'est dans facture tu vas ajouter les coordonnées de facturation du propriétaire donc tout simplement nom, prénom, adresse pareil tu mets l'adresse du logement tu mets enfin remarque là c'est la même chose et en fait ces données là quand tu vas envoyer une facture de manière automatisée avec superhôte ouais la facture sera bien éditée au nom du propriétaire ouais si tu veux tu peux ajouter une photo coller neuroentreprise je n'en ai pas pied de page on s'en fout ouais tu peux ajouter une photo tu peux ajouter une photo de la maison ouais voilà ouais tout simplement donc là enregistré voilà et au moins quand le voyageur recevra la facture elle sera bien éditée au nom du propriétaire ouais je crois que j'aurais pu mettre maison H en fait plutôt que non j'aurais dû mettre maison H euh oui parce qu'il a fait une société enfin ok il va défiscaliser enfin forcément et tout donc il faut que ouais ouais non mais maison H après ils n'ont pas forcément besoin ok c'est bon ok alors j'imagine que tu vas utiliser les formulaires de bienvenue et de check-in ouais donc la différence entre le formulaire de bienvenue et le formulaire de check-in le formulaire de bienvenue tu vas surtout récupérer l'adresse mail le numéro de téléphone du voyageur imaginons qu'il n'est pas à jour dans Airbnb Booking ça lui permet de pouvoir mettre son numéro de téléphone et toi au moins tu récupères les bonnes infos ouais il va pouvoir indiquer son heure de check-in son heure de check-out et éventuellement des commentaires ok le formulaire de check-in en gros va te servir à récupérer la pièce d'identité du voyageur ouais éventuellement une copie de sa carte bleue mais ça je te recommande de ne pas le faire ouais et voilà c'est surtout la grosse différence entre ces deux formulaires là ok en gros pour le formulaire de bienvenue donc tu peux tu peux tu peux le le paramétrer par exemple c'est à dire que tu peux ajouter une photo ouais tu peux définir quels champs sont obligatoires ou pas alors moi en général moi je touche rien sauf la partie note non pardon sauf la partie commentaire qui est en champ obligatoire quand le voyageur reçoit le formulaire de bienvenue la partie commentaire est en champ obligatoire j'imagine que s'il n'a rien enfin moi je n'aime pas le mettre en obligatoire parce que tu l'oblises à dire il n'a rien à dire exactement donc juste pour changer ce paramètre là je vais cliquer sur modifier et supprimer je vais mettre le ah oui alors attends optionnel ok ah oui donc parce que je l'avais déjà fait en fait c'est pour ça là en fait il sera marqué en requis moi je le mets en optionnel il faut bien cliquer sur enregistrer ensuite ici où ça avant d'enregistrer ah oui en bas en bas bon là on le voit pas parce qu'il y a mon truc là tu vois voilà enregistrer ok ça a mis le petit zéro et note ta commentaire est note toi alors note il est en optionnel c'est pas grave ouais c'est vrai qu'il n'y a pas utilité d'avoir les deux mais bon mais note je l'ai pas je l'ai même pas ça fait même pas partie du listing ah bah ok c'est peut-être moi qui l'ai rajouté je sais plus pourquoi sur ce logement bref alors chose importante quand le voyageur va remplir le formulaire de bienvenue tu peux le rediriger au choix vers un fichier ou vers un URL ouais en général moi ce que je recommande c'est par exemple tu vois moi j'ai par exemple j'ai une boutique d'extra oui je te montre ouais il y a un collègue qui fait ça il faudrait que je le fasse voilà donc par exemple tu vois moi j'ai cette boutique d'extra donc ce que je fais c'est que moi je mets le lien de la boutique d'extra dans l'URL de confirmation alors causey up dans le lien il faut que je me le note je vais oublier dans le lien de si tu as pas causey up tu peux le rediriger par exemple vers je sais pas si tu as un livret de bienvenue au format PDF tu peux aussi choisir de télécharger ce fichier et de le rediriger vers le fichier ouais ok ça faut que je le fasse voilà c'est à toi de réfléchir à ce que tu vois là pour l'instant ce qui est paramétré c'est juste bah ça tout simplement ouais euh donc pour l'instant tu peux laisser ça comme ça mais sache que tu peux effectivement modifier ça en fonction du type de redirection que tu souhaites appliquer ok soit sur causey up directement soit sur un fichier ok voilà tu peux aussi ajouter une photo ouais et en gros l'idée c'est que ça te donne ça quoi formulaire de bienvenue donc c'est ce que je te disais alors souvent en fait enfin non dans ce formulaire là donc il peut ajouter son adresse mail parce que s'il réserve par Airbnb Booking tu vas récupérer une adresse mail qui va se terminer en Airbnb ou en Booking qui sera du coup limité au niveau du temps que tu peux l'utiliser là ça permet de récupérer la bonne adresse mail du voyageur tu vas après faire des mails des campagnes de relance et tout le tralala au moins tu as leur adresse mail ok pareil numéro de téléphone on ne sait jamais mais parfois effectivement il arrive que le numéro de téléphone ne soit pas à jour dans Airbnb ou Booking là au moins s'il remplit cette partie-là avec son numéro de téléphone tu es sûr de pouvoir le contacter check-in, check-out ça se met à jour automatiquement en fonction de la réservation et lui ce qu'il va préciser après c'est son heure d'arrivée et de départ et ça quand il va ajouter ces informations ça va se mettre à jour dans ta réservation dans Superhote d'accord note c'est pas mal je vais le faire aussi ajouter un champ le fonctionnaire ne peut pas être ok bah pour ça tu vas simplement si tu veux ajouter le champ note tu cliques sur note ici ah tu le crées en fait voilà c'est ça note c'est une pute yes optionnelle ça veut dire que ça va apparaître mais c'est optionnel c'est ça c'est ça exactement et type de champ texte c'est ça non ouais c'est ça préférence note non et tu cliques sur ouais je sais pas pourquoi j'ai que ces deux options moi j'ai note avec un S bah mets ça oui parce que ok d'accord ouais mets note avec un S ouais et tu cliques bien sur ajouter un champ et ajouter un champ et là ça me met note bon ça me met note sans S ok texte tac tac ça me le met zéro donc je vais le mettre attends je fais un aperçu ah bah là j'ai commentaire j'ai pas note j'ai commentaire bon ouais et moi il est où mon commentaire il est là et toi t'as commentaire en zéro alors que moi j'ai commentaire en zéro et j'ai note en zéro aussi bon après je peux laisser commentaire en fait zéro ça veut dire que c'est quand c'est marqué zéro ici ça veut dire que c'est optionnel en fait c'est tout hein ok 1 c'est requis zéro c'est optionnel ah ouais ah bah du coup du coup non mais j'enlève bah s'il y a commentaire c'est bon je vais laisser les commentaires ok ouais hop ça pense bien cliquer sur enregistrer en bas quand t'as fait tes modifications je vais faire l'aperçu hop ok ok c'est bon ok et bah formulaire de check-in du coup valider ouais donc là tu vas cliquer sur passeport pour récupérer la pièce d'identité ça je te recommande de le faire ouais par contre crédit de carte je te recommande pas parce que sinon jamais s'il y a un pépin bah le voyageur dans la mesure où tu as une copie de sa carte de crédit peut se retourner contre toi même si c'est pas toi ouais ouais et puis en plus c'est qu'au niveau de la législation c'est un peu exactement ok donc ça tu le décoffes enfin tu l'es par défaut je crois qu'il est pas coché le texte tu crois que je peux le laisser brut comme ça ça c'est parti là ouais alors moi ce que je fais en général je le modifie ça dépend des logements ce que je fais en général c'est que je mets anglais français donc là par exemple tu vois je mets formulaire de check-in je vais mettre un slash et je vais mettre check-in form la description pareil j'ai fait un truc court anglais français tu vois genre obligatoire formulaire obligatoire puisque ça dépend des logements ouais et par contre là petit de formulaire check-in ça par contre c'est juste pour toi de formulaire check-in d'accord donc ça tu peux si tu veux effectivement mettre une version courte anglais française anglais français plutôt je regarderai comment ça s'écrit en anglais comme tu veux et pareil tu vas pouvoir rediriger vers un fichier ou un url et du coup là si je laisse sur l'url url destination supérieur de confirmation là c'est le même truc que tout à l'heure c'est ça là regarde check-in validation formulaire de check-in check-out formulaire obligatoire il faut que je le mette en anglais il n'y a que ça c'est marrant mais alors moi je n'ai pas du tout la même chose c'est à dire quand tu fais en fait on a perçu parce que je n'ai pas la photo oui si j'ai ça ok 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 tu peux faire un copier-coller de ce message le mettre en anglais et puis le mettre à la suite dans le formulaire juste après ici que tu vois après comme tu vois ah non tiens c'est marrant logiquement on avait un petit drapeau avant qui permettait de pouvoir passer de l'anglais au français au moins que ce soit que sur le formulaire de bienvenue il est en haut à droite là super haute toi tu vas être en mesure de recevoir une clientèle internationale quand même je pense oui je pense oui oui donc ouais l'idée c'est qu'effectivement tu rajoutes en anglais à côté formulaire de check-in et pareil ça tu le rajoutes en anglais au moins parce que là je sais que sur le formulaire de bienvenue si je ne me trompe pas à moins que ça a été modifié ok bon avant tu avais un petit drapeau en anglais français tu pouvais du coup passer d'une langue à l'autre ouais donc là bon bah c'est plus d'actualité donc ouais je te recommande du coup effectivement de doubler les descriptifs et ça en anglais ok aussi bien sur le formulaire de bienvenue que sur le formulaire de check-in ok je l'ai fait sur d'autres logements mais du coup là je suis sur le compte super haute de Maxime bon ça c'est clair pour toi ouais ouais c'est bien ok ok super donc là on a vu les formulaires de check-in et de bienvenue ce qu'il va falloir que tu fasses aussi pour ta page de réservation directe ouais c'est remplir toute la partie website ouais alors juste avant excuse-moi on va faire les choses dans l'ordre là tu sais que dans super dans super haut tu vas pouvoir ajouter un coefficient un coefficient multiplicateur différent sur tes prix en fonction des plateformes c'est à dire que là en fait tu vas paramétrer les prix dans les calendriers ouais ouais et tu vois là par exemple je décide moi d'ajouter 13% par rapport au prix dans mon calendrier sur Airbnb et 27% sur Booking ok donc ça tu peux comme je te le disais décider d'appliquer un coefficient multiplicateur différent selon que ce soit Airbnb Booking ou réservation directe il faut que je reprenne toutes mes annonces pour l'instant c'est à dire c'est à dire que là j'ai importé mes annonces à Airbnb donc j'ai laissé les tarifs j'ai mis le price multiplicateur là j'ai mis zéro parce que c'est paramétré sur Airbnb donc pour l'instant voilà en général tu vas en fait dès que j'aurai fait le site ouais effectivement je commencerai déjà par cette baraque pour faire le ouais ok d'accord tu vois ce que je veux dire ouais ouais ok d'accord ok ok c'est clair au moins tu sais que en tout cas tu peux utiliser ça pour appliquer un prix différent en fonction du commission pour voir ce que ça donne ouais ok là tu vas alors selon le fait si tu veux si tu décides d'envoyer tes cautions sur Airbnb tu vas décocher Airbnb ici si tu veux pas envoyer les cautions sur Airbnb tu vas alors à cocher uniquement alors ça te sert à quoi la paramètre à cocher uniquement pour les plateformes qui gèrent déjà les cautions ok je décoche Airbnb c'est ça que tu m'as dit bah toi tu comptes envoyer tes dépôts de garantie pour les voyageurs à Airbnb quand même ou pas le truc Stripe ouais ah oui oui bah oui parce que tu vois là c'est le baraque je l'ai mis sur Airbnb donc il faut qu'il y ait bien sûr ok tu vas décocher Airbnb ici ouais donc là les plateformes qui encaissent déjà les paiements donc tu vas cliquer sur Airbnb et Booking ici les deux doivent être couchés puisque j'imagine que pour Booking c'est eux qui encaissent la société qui va ah bon Booking tu ne l'as pas encore c'est vrai ouais donc pour l'instant comme ça je ne l'ai pas encore mais c'est déjà coché ok d'accord donc ça tu laisses ça comme ça et là tu décoches les deux et là ça va te servir pour ta page de réservation directe il va bien il faudra que tu voilà tu remplisses la partie description on l'entend t'es où là déjà dans le paramètre alors ouais tu reviens du coup alors moi j'ai dit une description mais je ne sais pas ce qui m'a pris là description B au début tu as une description type c'est normal que tu as un truc l'ancienne ah oui d'accord je vois l'ancienne il va falloir que tu le modifies en fait donc tu vas pouvoir personnaliser en général moi ce que je fais c'est que je fais un copier-coller du texte de l'annonce Airbnb ouais ok la description à savoir c'est toutes les informations qui vont se retrouver en bas de page je vais te montrer un exemple après je vais te le montrer maintenant remarque qu'est-ce qu'on va faire on va faire Côte-Montpellier on va prendre un hébergement peu importe lequel donc ce que je te disais c'est que alors attends je vais fermer tout ce qu'il y a de superflu là parce que ça commence à être chargé ça j'enlève j'enlève Stripe j'enlève ça j'enlève et ça aussi on en était là donc toute la partie à savoir que tu vas renseigner ici ouais ça va se retrouver en fait concrètement non ce logement il n'est plus actif celui-là non plus je crois je ne sais plus ça va se retrouver c'est ce qui va se situer tout en bas de ton descriptif là tu vois à savoir ok ça va ressembler à ça à peu près ta page bon celle-là elle est pourrie remarque il n'a pas mis à jour tiens bon c'est pas grave ça va ressembler à peu près à ça donc tu vas voir les photos qui vont défiler ici ouais descriptif de ton annonce et tu vois le voyageur pourra sélectionner ses dates d'arrivée de départ le nombre de voyageurs et à partir du moment il va cliquer sur réserver il pourra rentrer ses informations voilà son nom son prénom son adresse mail et faire son paiement ok et bien entendu c'est synchronisé avec la plateforme Airbnb Booking au niveau des calendriers donc tu n'as pas de surbooking là tu vas pouvoir ajouter les photos dans cette partie-là les photos du slider moi j'ai les essais les espaces les services ok alors les espaces tu laisses tomber ah oui je sélectionne les photos c'est ça tu les ajoutes ouais et chose importante si tu ne remplis pas les coordonnées GPS de l'adresse du logement ouais ça ne se mettra pas en ligne ok donc il faut impérativement que tu remplisses l'attitude-longitude donc pour ça tu as des sites la con coordonnées GPS tu vois la seule question que j'ai c'est ils ne peuvent pas repérer la maison tant qu'ils n'ont pas réservé précisément ou ils ont accès directement à la géolocalisation de la baraque sur Airbnb en direct sur la réseau en direct non ils vont voir ils vont voir la géolocalisation si tu ne veux pas tu mets une adresse à côté ouais c'est ça parce que le propriétaire ne veut pas tu vois qu'ils en servent des photos pour repérer le lieu ouais je comprends c'est autre chose mais sinon ils ne veulent pas voilà dans ce cas là tu peux ouais voilà c'est ça super et tu fais bien attention que ce soit bien cliqué affiché dans le site web ok tiens j'avais oublié de désactiver ça pour Maxime au moins c'est fait enregistré donc voilà et je te piquerai après dans un second temps comment accéder à ta page de réservation ouais ensuite on arrive au notif ouais donc là je te montre en détail comment j'ai configuré les choses en gros ce que je préconise c'est un message de confirmation de réservation ouais dans lequel tu vas inclure le formulaire de bienvenue ok ensuite un message de pré-arrivée donc pré-check-in ouais environ à J-2 dans lequel tu vas insérer ton formulaire de check-in et ton lien pour le dépôt de garantie ouais alors ce que je ferai c'est que je te ferai je t'enverrai après mon modèle de message d'accord ouais c'est cool tu pourras personnaliser je vais gagner du temps ouais 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 je vais t'envoyer mon modèle de message que tu pourras personnaliser on te montrer un peu comment on programme une notification non alors attends je termine déjà les 5 messages que je recommande c'est le message de confirmation de réservation le message de pré-arrivée le message alors il est moins important celui-ci le message d'après check-in si tu veux t'assurer que tout s'est bien passé pour l'installation et que tu veux lui faire éventuellement de recommandations de choses à visiter c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut le faire donc après le check-in ouais donc ça peut être le soir ou ça peut être le lendemain matin peu importe et les deux derniers messages que je préconise c'est le message d'avant check-out à J-1 et le message d'après check-out où tu vas là envoyer la facture éventuellement le lien de réservation directe pour que le voyageur puisse réserver un autre séjour avec un code promo peu importe mais voilà les cinq messages en tout cas de base que je préconise d'accord bon voilà je suis obligé de regarder la vidéo ouais alors après bon tu vas voir c'est vrai que ça a l'air complexe au début là par exemple tu vois j'ai programmé deux messages différents en fonction des plateformes ouais puisque là pour Maxime tu vois lui je lui ai enfin je lui ai pas recommandé de mettre en place le dépôt de garantie sur Airbnb parce qu'effectivement ils peuvent avoir des problèmes si le voyageur se plaint ouais donc je lui ai dit qu'est-ce que tu souhaites faire et il m'a dit non je vais pas demander le dépôt de garantie sur Airbnb donc là effectivement j'ai programmé un message spécifique pour Airbnb et un autre pour Booking et les réservations directes pour paramétrer une notif concrètement comment ça se passe donc là je vais juste éditer la notification que j'ai paramétrée donc tu vas donner un nom à ta notification donc en fait le titre ça c'est juste pour toi ouais ensuite tu vas savoir tu vas indiquer à quel moment cette notification va se déclencher ça roule donc tu as différentes possibilités ça peut être après la réservation donc ça veut dire de manière instantanée après la réservation ça peut être avant le check-in après le check-in avant le check-out après le check-out ça peut être quand la caution est payée ça peut être quand le paiement est effectué enfin tu as toutes ces possibilités là pourquoi après paiement lien KO c'est plutôt lien alors lien KO ça veut dire que ça marche pas voilà exactement en gros c'est paiement OK ou paiement KO caution OK caution KO dans superhote sur tes réservations là je vais en prendre une au hasard là tu vois on a paiement OK caution KO formulaire de bienvenue KO donc au fur et à mesure que les choses sont faites ou pas en fait tu vas pouvoir le visualiser ici dans ton ta réservation directement si le contrat est signé ou pas et comme je te disais alors là c'était pas encore en place on vient de terminer l'automatisation pour Maxime mais en gros quand les voyageurs remplissent le formulaire de bienvenue ils indiquent l'heure d'arrivée et de départ et ça se met à jour directement ici OK voilà voilà donc je reviens sur ça donc tu peux décider aussi le délai donc là par exemple je voulais envoyer un message de confirmation de réservation pour les voyageurs qui réservent depuis Airbnb donc immédiatement après la réservation donc j'ai configuré ça tu vois c'est totalement personnalisable tu peux choisir les hébergements pour lesquels ça s'applique ou pas tu peux choisir si tu envoies un mail ou une notification push notification push c'est en général pour les personnes pour qui tu as créé un sous-compte sur Superhote et c'est des notifications qui partent uniquement sur l'application Superhote donc ça va être valable pour un propriétaire à qui tu as créé un sous-compte Superhote ou un prestataire à qui tu as créé un sous-compte Superhote si tu actives l'option comme tout à l'heure je t'ai montré l'option SMS tu auras la possibilité d'envoyer un SMS dans cette action là là il n'est pas activé donc je ne peux pas envoyer de SMS ça va c'est clair pour toi oui ça va et ensuite tu peux choisir la plateforme concernée tu peux choisir de mettre en place cette notification uniquement pour Airbnb ou pour Booking ou pour les réservations directes ou voilà pour ce que tu souhaites ça tu es obligé d'indiquer une adresse email ici dans un premier temps je te recommande de mettre la tienne pour vérifier justement les messages qui sont envoyés aux voyageurs tu vas les recevoir et ça te permet de checker si tout est ok ok coche bien ici envoyé aux voyageurs ouais ah ouais voilà sinon voilà et après pour tout te dire moi je n'utilise pas envoyé aux prestataires assignés dans la mesure où je crée un sous-compte Superhote aux prestataires avec son planning et il voit ses arrivés ses départs donc tout est fait de manière automatisée mais tu peux on ne sait jamais si tu travailles avec quelqu'un qui va te dire ouais mais j'aimerais bien quand même recevoir un mail quand il y a une réservation tu peux très bien décider de lui envoyer un mail au moment de la confirmation de réservation aussi avec les infos quoi ok voilà donc là on rentre dans la partie titre donc ça c'est ce que va recevoir ton voyageur donc là on est dans le message de confirmation de réservation donc j'ai marqué votre séjour est confirmé haut ça c'est les fameux shortcodes dont je te parlais tout à l'heure tu peux utiliser les shortcodes et du coup qui vont se personnaliser en fonction de de l'hébergement concerné ou du propriétaire concerné donc là par exemple tu vois j'ai mis votre séjour est confirmé haut nom de l'hébergement appartement nom de l'appart inséré et j'ai rajouté le prénom du voyageur donc tu peux faire exactement ce que tu veux en fait ça peut être bon les shortcodes personnalisés c'est des choses que tu crées toi-même on y viendra dans un second temps mais là tu as tous les shortcodes qui sont rattachés aux informations de l'appartement ça peut être l'adresse le numéro de téléphone de l'appart tout ce que tu as configuré dans info dans info tu peux utiliser les shortcodes en fait tout simplement pour personnaliser ta messagerie ça peut être des shortcodes qui sont reliés aux informations concernant le voyageur voilà ça peut être toi je te laisse regarder ouais je regarderai ça on va surtout détailler pour la caution surtout tu m'envoies des exemples de messages je verrai aussi comment t'as fait voilà exactement je t'enverrai je t'enverrai mes 5 messages type donc voilà un peu comment on peut programmer les notifications dans Superhote ouais après ça va me prendre du temps parce que j'ai pas l'habitude au début mais une fois que c'est fait ouais exactement tout à fait je vais te montrer en détail mon message avec le dépôt de garantie donc là encore une fois pour rappel on est sur le compte de Maxime et j'envoie le dépôt de garantie uniquement pour booking et les réservations directes ouais donc concrètement tout simplement je mets en place mon message automatisé AJ-2 donc là j'ai nommé ça c'est encore une fois le titre c'est pour moi ça me permet d'y voir plus clair dans mon dans toutes mes notifications donc message pré-check-in AJ-2 pour booking et pour les réservations directes donc ce message va se déclencher avant le check-in deux jours avant le check-in il considère qu'un check-in c'est à midi ouais j'avais voulu envoyer le message à 20h le soir par exemple ouais tu comptes le nombre d'heures exactement tout à fait statut bon là il n'y a rien à signaler ça concerne effectivement le logement refuge pyrénéen c'est une notification qui s'envoie par mail alors attention quand c'est marqué envoyé par mail il faut savoir que ça part aussi chez Airbnb si c'est une réservation Airbnb ou booking si c'est une réservation booking ouais donc ils reçoivent deux mails en fait ils reçoivent sur leur boîte mail perso et sur la plateforme et sur leur boîte exactement bon comme ça ils ne peuvent pas louper l'info logiquement mais il y a des fois quand même ouais ouais parce que le problème c'est que ouais le mec une fois qu'il arrive s'il n'a pas payé la caution je fais quoi ouais bah tu ne lui donnes pas les informations d'accès enfin ouais ouais avec booking ça ne pose pas de problème parce que dans la mesure où c'est clairement indiqué dans tes conditions booking ne te mettra pas en porte-à-faux par rapport aux voyageurs et moi ça m'est déjà arrivé le mec il a refusé de déposer la caution je lui dis bah t'as pas de clé tant pis pour toi et j'ai reçu mon paiement en booking il avait beau se plaindre auprès de booking tu vois c'est ça que j'apprécie chez booking par rapport à Airbnb ouais parce qu'Airbnb il ne protège que les voyageurs et pas nous c'est ça ouais ouais ok en gros Airbnb t'empêche de faire la loi chez toi quoi ouais ouais donc donc voilà encore une fois dans un premier temps met ton adresse mail comme ça tu pourras visualiser les notifs ouais sélection des chaînes ça on l'a vu et on arrive sur un truc là ça m'intéresse parce que là c'est en français mais du coup ils le reçoivent en plusieurs langues ou pas alors pour Airbnb Booking pour Airbnb Booking t'as une traduction automatisée dans la messagerie donc on se prend pas la tête ok donc on se prend pas la tête par contre pour les réservations directes effectivement c'est peut-être plus judicieux alors après maintenant c'est pareil dans les messageries remarques qu'ils reçoivent en mail ils traduisent dans leur langue c'est vite fait ouais oui moi j'ai testé j'ai créé un faux compte pour essayer de réserver une barrique de luxe pour voir comment ça se passait ouais il me répondait en français en fait ouais c'est pour un américain tu vois ouais ok d'accord donc ben voilà traduction automatique dans Airbnb Booking après le mail partirait en français mais tu vois je sais que moi dans ma boîte mail je reçois un mail en étranger je peux en un clic le traduire tu vois donc à toi de voir si tu veux te donner la peine de ok bon après t'as des outils simples tu vois moi par exemple j'ai Dipple tu vois si je fais un copier-coller par exemple de ce message ok copier je vais dans anglais je le colle et tout en bas je peux le traduire directement en anglais donc c'est vite fait ça roule mais bon c'est pas indispensable ok voilà du coup ah oui je me disais merde il est où mon titre conseil j'y retourne donc là tu vois ça c'est mon message de pré-arrivée pré-check-in par exemple ouais donc prénom je vais mettre un petit tiret afin de préparer votre arrivée au nom du logement avec le shortcode ouais et là donc bonjour moi je mets toujours le prénom votre séjour approche si ce n'est pas déjà fait afin de recevoir toutes les instructions détaillées blablabla donc là je mets le formulaire de check-in ouais donc pour ça tout simplement shortcode réservation ouais c'est ça c'est réservation il est où lien 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 non alors attends voyageur appartement je l'ai vu ah ouais ouais c'est ça t'as raison formulaire de check-in je me suis perdu donc tout simplement formulaire de check-in tu vois et voici le lien sécurisé pour votre dépôt de garantie obligatoire de la même manière hop shortcode réservation lien de caution inséré et le tour est joué ok tout simplement et étant donné qu'on a bien synchronisé le compte Fripe avec l'hébergement dans Superhote tu l'as trouvé ah oui ok effectivement ça va te sélectionner ouais et comment tu ah oui ah non dis moi si tu fais un message type ouais ah oui tu mets ça ça sera forcément lié à l'annonce non c'est bon c'est ça c'est ça tout à fait donc là moi j'ai mis dans le même message de pré-arrivée le formulaire de check-in et le lien pour le dépôt de garantie obligatoire après tu peux par exemple c'est ce que je paramètre parfois pour certaines personnes tu peux programmer le fait que la procédure d'arrivée soit envoyée uniquement à partir du moment où le dépôt de garantie est enregistré ça tu peux le faire d'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai fait pour Maxime oui alors déjà je vais fermer ça donc là l'idée c'est que je vais créer une notification d'envoi de procédure d'arrivée qui sera déclenchée uniquement quand le dépôt de garantie sera ok t'as des modèles déjà qui sont entre guillemets pré-remplis ouais mais ce qu'on va ce que je veux ce qu'on va faire c'est que je vais déjà te parce que ça je sais pas j'hésite à te communiquer ensuite l'information par rapport à tout ce qui est envoi des contrats et tout parce que j'ai peur que ça fasse trop d'informations mes remarques s'ils sont enregistrés c'est pas bien grave alors toi tu veux en fait qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux envoyer un contrat de location pour chaque réservation sur ce baraque oui pour remettre qu'ils auront une caution que la caution est de temps que ça soit vraiment acté qu'ils le signent d'accord ok si je veux pas le propriétaire il va me plomber ok donc ce que tu vas devoir faire toi dans ton message de confirmation de réservation c'est indiquer enfin c'est préciser le lien du contrat de location en fait ouais donc dans ton message de confirmation de réservation tu vas devoir créer il est obligatoire de valider votre contrat de location pour confirmer votre réservation par exemple et à la suite de ça tu vas simplement indiquer le shortcode lien du contrat de location ouais et tout quand tu vas envoyer le contrat au voyageur tout sera pré-rempli la seule chose qu'il aura à faire concrètement je vais te montrer ce que lui va recevoir oui non on va prendre une réservation je suis bête concrètement lui ce qu'il va recevoir une fois qu'il va cliquer sur le lien pour te donner un exemple c'est ça donc c'est le contrat que tu auras mis à jour ouais avec les coordonnées du preneur et du bailleur qui seront mis à jour le montant des nuités le montant de la taxe de séjour tout ça sera mis à jour automatiquement la seule chose qu'il aura à faire c'est signer sur son pc ok valider il pourra télécharger un exemplaire ouais ou même l'imprimer tu reçois le message qu'on peut s'est signé et t'as le contrat signé voilà et tu peux récupérer toi ensuite dans ta réservation dans ressources quand tu leur as rempli le formulaire de bienvenue le formulaire de check-in ou le contrat de location tu vas pouvoir récupérer ça ici ok dans ta réservation dans ressources ok c'est bien fait ouais ouais c'est bien fait t'arrives à tout paramétrer nickel c'est bien fait ouais c'est ça vu la baraque tu vois je me ferais moins de soucis pour un mon petit studio voilà non mais carrément bien sûr bien sûr bien sûr de toute façon après ce que je te suggère c'est qu'une fois que tu as fait tes paramétrages à la limite si tu veux on les check ensemble ouais et même au mieux ce que tu peux faire aussi si tu vois je te le dis c'est que tu peux simplement créer une réservation fictive à ton nom comment tu fais ça ça va déclencher toute la messagerie tu vas recevoir tout ça sur ton adresse mail et tu pourras checker ouais comment tu fais ça pour faire ah mais oui je réserve et puis et puis j'annule bah tu vas créer une réservation manuelle dans superhote donc là je suis sur le calendrier par exemple action nouvelle réservation et tu rentres tes infos tes coordonnées voyageurs ah oui d'accord ouais ouais tout simplement tu vas sélectionner l'appartement tes dates de séjour tu vas préciser que la réservation est bien confirmée ouais donc tes dates de séjour départ arrivée nombre d'adultes donc tous les choix obligatoires en fait où tu as le petit astérix une fois que tu as te rempli tu as ton prix à l'inuité qui va se mettre à jour automatiquement ouais en fonction des données qu'il y a dans ton calendrier bon tu le mets à zéro tu t'en fous et tu enregistres donc tu fais ça sur une unité par exemple tu vois genre aujourd'hui à demain et ça te permet toi de recevoir tous les messages que tu as programmés entre aujourd'hui et demain ah ouais tu vois tac tac ouais non c'est ouais non c'est bien message chat bon j'ai encore quelques heures de boulot quand même pour que cette annonce soit carrée parier sur le contrat et tous les messages alors après pour revenir sur ton annonce alors tu vois ils ne l'ont pas classé en catégorie luxe du coup je leur ai fait un petit j'aurais demandé une classification en catégorie luxe ouais ouais mais ils font chier quoi t'as pas de t'as pas de vue particulière de vue particulière ouais je suis là précisé ça oui 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 je sais que alors attends c'est pareil parce qu'ils ont changé pas mal de choses encore pareil t'as toujours des mises à jour en ce moment je vais prendre l'exemple de c'est pareil Airbnb le bord de mer le bord de mer je ne sais pas quelle zone compte pour eux parce que là il y a une superbe vue mer sauf que ce n'est pas le bord de mer malgré tout si c'est le bord de mer tu as la vue mer alors je sais que tu peux alors attends il faut que je retrouve où c'est c'est pas dans guide d'arrivée c'est remonte redescend encore pourquoi c'est pas pareil il y avait un autre truc c'est sûrement logement où tu as les catégories alors attends c'est la catégorie c'est la catégorie que tu voulais voir non mais je ne suis pas là je ne suis pas sur ton logement je sais oui je sais mais tu cherches la catégorie de ton logement en fait non je cherchais un truc sur les vues je sais qu'il y a un truc c'est quand tu vas dis moi je t'écoute remonte attends type de logement ouais ok c'est ça que tu cherchais non c'est pas ça les catégories tu as un autre onglet en fait avec les vues ah mais c'est dans les équipements je suis bête je crois attends je ne sais plus mon mère je ne sais plus ils ont foutu ça ouais c'est chiant quand ils changent ah oui alors moi je vais te poser une question je ne sais pas si ça va être un problème ou pas c'est que moi j'ai lié ce bien par exemple à mon compte où je suis côte mais mon compte côte je ne suis pas en professionnel je suis particulier bon est-ce que ça change quelque chose ah de toute façon il faut que tu sois particulier ouais 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 donc c'est bon ça ne change rien non 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 parce que non non il vaut mieux qu'ils soient enregistrés en là tu es sous quel statut au niveau de ta société alors la conciergerie moi elle est en SAS mais ouais mais après mon compte à moi il est perso moi j'ai mon lot mais tu es en prestation de service tu n'es pas en gestionnaire immobilier non je suis en prestation de service ouais 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 non il reste en particulier c'est très bien bon c'est pas grave je le rechercherai je te dirai ouais on fait pas mal de changements dernièrement à Airbnb aussi ouais c'est pour ça qu'il n'y a plus de boulot ouais donc ça ouais donc je disais sur ton annonce j'y reviens je suis parti loin là ok ouais je te disais au niveau du format des photos ouais plutôt au point d'âge ok je vais t'envoyer 2-3 liens d'annonce que j'ai réalisé récemment si ça peut t'inspirer ouais au niveau du descriptif et tout après je me suis aidé déjà de GPT et après voilà je ne sais pas trop ouais là j'ai fait une annonce sympa là récemment pour une villa à Esawira Eden Garden une villa Eden Garden tu vois bon déjà les photos d'accroche je fais toujours un petit montage photo en mettant en avant les équipements les plus recherchés entre guillemets bon là elle a remodifié l'ordre des photos mais ta photo d'accroche elle est super importante parce que c'est elle qui va donner envie aux voyageurs de cliquer sur ton annonce tout simplement ouais une fois qu'ils cliquent sur ton annonce le problème c'est que j'ai mis la maison en elle-même parce que les paysages tous les biens ont les photos du paysage voilà bon ouais 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 ok l'idée c'est de se différencier après il faut que tu fasses une simulation à la limite tu te mets à la place du voyageur tu fais une recherche je vais mettre la belle photo de la piscine d'emblée c'est-à-dire que là qui voit que c'est un bien boum après yes si après tu peux faire un petit montage tu vois comme ça et mettre en deuxième ouais ouais ou une photo de l'intérieur aussi ça peut tu vois ça et bon après je te montre moi je suis un malade mental au niveau des descriptifs ultra complet alors quand je vois sur mon pc j'arrive pas à faire les emotes là ah ouais ouais bah maintenant ça je sais qu'à un moment donné ils avaient fait un blocage sur ça maintenant ça fonctionne mais sinon pour le faire simple tu le fais depuis ton depuis ton appli mobile ouais ok ah oui oui un exemple je t'enverrai je t'enverrai deux trois annonces à la limite ouais et néglige pas aussi cette partie là qui est souvent négligée sur les annonces c'est la partie descriptive du quartier et se déplacer ouais alors ah mais ça tu le remplis où du coup parce qu'ils sont gentils mais bah c'est dans c'est là ok ah oui c'est dans emplacement attends merde ouais j'ai passé mode haute on va prendre n'importe quelle annonce on s'en fout c'est juste là en fait emplacement ouais et description du quartier et se déplacer ah j'ai trouvé mes vues elles sont là ah ah mais ça je l'ai rempli je crois les vues panoramiques ah ouais euh ouais attends je l'ai rempli et si je te lance mon net je ne trouve plus ma page Airbnb attend ton annonce elle est là ouais au pied je vais la recoller ici ce sera plus simple au pied hop type de logement description emplacement alors c'est vrai que je n'ai pas fait ah non je n'ai pas ajouté ouais tu as raison ouais souvent ça personne ne l'ai rempli vu sur la baie vu sur le jardin on va compter aussi bah ouais euh ouais vas-y au max vu sur la mer vu sur le parc bah oui ouais ouais vas-y hein au max vu sur la piscine la totale vu sur la vallée vu sur les vignobles j'ai des vignobles la totale vous avez mis vu sur la lune non ? non non ils ont oublié on va leur dire je parle ironique sur la ville ouais qui est loin mais il y a deux villes plus loin au bord de mer donc ouais on met le max hop super ah bah ça je n'avais pas vu tu vois ouais et se déplacer effectivement je n'ai pas fait emplacement se déplacer description du quartier je n'ai pas fait caractéristiques de l'emplacement ça j'étais juste à cocher front de mer juste à côté alors le problème c'est est-ce que je la considère front de mer au bord de mer ça a combien de à 10 minutes en voiture mais tu vois la mer donc enfin je ne sais pas ouais mais tu mets front de mer après ça reste subjectif encore une fois après je vais peut-être enlever quelques photos il y en a peut-être un peu trop je ne sais pas ce que tu en penses bah voilà si tu en enlèves on enlève les formats portrait ouais après moi je rajoute aussi tu sais par exemple on va prendre peu importe oasis beach je rajoute tu sais les petits les petites photos avec la distance par rapport à tel point d'intérêt ouais un peu dans ce style là ok ça n'hésite pas à mettre en avance si tu mets à disposition un livret d'accueil un kit d'accueil voilà si tu fais des recommandations pour les restaurants des choses comme ça enfin bon ça roule qu'est-ce que je voulais dire il fallait qu'on voit un truc merde ah oui et du coup le site quand tu n'as pas enfin comment faire ton mini site pour les restaurants direct en fait comment les gens peuvent le trouver en direct ou les restaurants direct avec Superhote alors en fait concrètement quand tu paramètres après tes logements dans Superhote ouais tu as alors attends je vais te montrer quand tu vas sur paramètres dans ton compte Superhote alors attends là je suis sur quoi je suis sur un sous-compte donc ça ne peut pas fonctionner il faut que je me remette sur mon compte hop Côte-Grand-Canaria donc concrètement quand tu vas dans tes paramètres là tu peux récupérer tu vois le lien du moteur de réservation mes paramètres paramètres ah non merde ah oui tac 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 adresse oui lien du moteur de réservation ok voilà tu vois là je vais le copier ouais et je vais arriver sur cette page d'accord ce que tu vas faire ensuite c'est que tu vas rentrer sur ton logement alors attends moi je ne peux pas copier je ne peux pas le sélectionner alors est-ce qu'il est valable là tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas paramétré la partie website ok ah oui tu vois il faut impérativement que tu remplisses correctement la partie website et après ça s'affichera dans ton lien de réservation du coup je ne sais même pas du tout ce que ça veut dire pixel air pixel body pixel 5 ça tu t'en fous de ça tu me parles de quoi attends sur website je suis sur website j'ai profil utilisateur quand je clique dessus la website là ouais ouais mais c'est alors attends quand je te parle de website ce n'est pas dans la partie paramètres c'est dans la partie hébergement ah ok hébergement donc éditer donc quand quand tu auras rempli ce qu'il y a à remplir dans website dans hébergement ça va tout créer ok voilà tu pourras ensuite aller dans paramètres et récupérer dans profil utilisateur le lien du moteur de réservation ouais les logements que tu auras configuré vont s'afficher comme tel pour récupérer ton lien de réservation direct la petite technique c'est de rentrer sur le logement en question de faire un copier-coller de cette partie là ouais et ce que je te recommande après parce que le lien il est quand même il fait mal à la tête tu vas sur short URL c'est quoi short URL ah c'est un site ça te permet de alors attends qu'est-ce que j'ai fait ça te permet en fait de modifier ton lien pour avoir quelque chose de plus court tu vois là le lien que je viens de copier ce que je vais faire c'est que je vais l'ajouter ici je vais récupérer ensuite le lien ok et ce lien il va à la famille ou ça casse au bout d'un moment non non c'est bon celui-là il est ah ouais ok et tu vois après tu arrives directement au moins sur la page de réservation et donc mais ce qui m'interroge c'est que comment les gens font pour trouver c'est à toi après de faire la pub ou bien sûr ouais ouais c'est ça ouais ouais bien sûr donc c'est à toi de partager bien de faire de la pub sur ce lien quoi bien sûr alors c'est tout bête mais déjà tu peux créer une page maintenant c'est plus Google Business c'est Google Établissement donc ça te permet de créer une fiche Google dans laquelle tu vas insérer ton lien donc je te donne un exemple si je tape Paradiso Paradiso Torebiera bon on s'en fout Paradiso Baltico ouais ouais tu peux l'enregistrer et puis moi j'ai dit aux propriétaires ils vont faire un site internet pour leur baraque ouais ben là ça t'évite en fait de faire un site internet tu as une page de réservation en fait c'est l'équivalent d'un site internet ouais mais pour le référencement du coup comment tu fais pour référencer pour que les gens le trouvent facilement et ben en fait dans la mesure où déjà tu as le nom du logement dans Airbnb Booking le voyageur qui va faire une recherche dans Google imaginons la étape Paradiso Baltico à Torebiera ouais ben voilà il est réservable ici ok j'ai créé une fiche Google Établissement ouais avec le lien de la page de réservation direct donc le voyageur qui clique sur site web ouais ouais il a l'air sur la page de réservation voilà ouais ouais tout simplement donc ça c'est une première chose après tu peux aussi bon après pour un logement comme celui-ci remarque à avoir mais moi je sais que par exemple je mettais aussi dans le marketplace sur Facebook je mettais les logements ouais c'était pour la route je me contactais et je faisais ben je leur envoyais le lien de réservation de la page de réservation direct ou même le bon coin j'ai énormément de ce monde comment ? pour cette baraque ça marchera pas pour mes autres biens oui mais pour cette baraque il faut ouais voilà il y a de l'étrangère c'est pas là que je vais jouer ouais c'est clair ok ok voilà oh bah super ça va ça t'aide ? ah bah oui ça va m'aider ouais ouais bah ça démystifie bordel ouais je sais plus si tu es passé par mon lien ou pas pour la super route alors non parce que j'étais déjà en lien avec eux en fait avant ok d'accord et du coup je crois pas je sais plus je me souviens pas à quel moment je t'avais contacté je suis pas sûr je peux pas te dire bah je pourrais checker ça c'est un bordel ouais 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 parce que bah je vais mettre je vais mettre en place la formation super route et puis bah l'idée c'est que les gens qui passent par mon lien je leur donne directement l'accès en fait tu sais bah ouais ouais tu m'étonnes et puis tu récupères bien sûr ça et booking bah après je te recommande ouais ta formation booking là ouais honnêtement franchement j'ai eu que de ton retour j'y passe rapidement parce que je vois sur Airbnb même sur mon studio j'ai moins en moins de réserve ouais non mais ça de toute façon après on met à fond sur Airbnb là je vois que bon ils ont des problèmes je sais pas ce qu'ils font tout le monde pleure avec Airbnb en ce moment tous les propriétaires on a plus de réservation on a plus de réservation ouais donc bah c'est sûr que là ça commence ça commence à être ça fait un petit manque ça commence déjà à être saturé et là ça va pas aller de mieux en mieux ouais c'est clair c'est clair donc ouais booking moi je finis de paramétrer cette annonce là aux petits audions je dirais j'ai envie et puis une fois que c'est fait je m'attaque à booking ouais je pense que c'est une bonne chose c'est une bonne chose déjà je commencerai par mon annonce ça sera moins compliqué ouais ouais pour te faire la main bien sûr la grosse baraque sur booking bien sûr ouais et puis je t'ai dit en plus sur booking moi je trouve que honnêtement enfin voilà ils sont beaux c'est moins galère pour gérer les cautions et tout le tralala enfin t'es pas bridé sur ça parce que là du coup moi je vais être obligé de le mettre dans la description du logement ben ouais ils vont tout recevoir par message mais il faut quand même que j'en touche deux mots sur la description du logement bien sûr bien sûr bien sûr mais je mets quoi je mets juste signature contrat et cautions obligatoires dans quoi dans la description du logement Airbnb ouais c'est ça ouais bien sûr juste une ligne voilà se mettant pas dessus après ils reçoivent tout dans booking tu vois ça se présente comme ça bon là c'est en anglais c'est tellement français du coup mais moi à la fois dans booking donc quand tu le quand tu le quand tu remplis les paramètres de booking sur le dépôt de garantie du coup il l'affiche ici ouais là tu vois dépôt de garantie de 400 euros l'établissement en facture se montant 7 jours avant l'arrivée restitution 7 jours après l'arrivée ouais sous réserve d'une inspection de la propriété blablabla je le rajoute aussi moi ici information du logement un dépôt de garantie de 400 euros est obligatoire l'établissement débitera blablabla ok alors tiens j'ai encore une autre question pour le dépôt de garantie tu la prends deux jours avant l'arrivée pour être tranquille parce que en général ça ne dure que 7 jours c'est ça oui en fait pour les cartes étrangères c'est 31 c'est 31 jours pour les cartes étrangères ouais d'accord oh bah ça va ouais et de toute façon sache que même si l'empreinte bancaire est levée tu peux toujours intervenir sur un dépôt de garantie ouais c'est ça ouais c'est ça le truc donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ça ok moi je suis un chacal j'ai même mis dans booking réservation direct possible sur notre site internet ouais c'est clair et du coup tu t'appliques tu t'enlèves juste les 20% et basta ou les 14% ou bah oui ta paramétrie à 13% Airbnb par exemple ouais 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 après ça dépend j'ajuste c'est parce que j'avais mis en place une réduction donc du coup j'ai équilibré ouais mais j'allais même jusqu'à 38% en plus sur Booking moi ah ouais ah ouais non mais je vois des trucs parfois j'avais des réservations qui tombaient je dis mais comment c'est possible de louer à ce prix là quoi ouais ok c'est bien ça me remotive un peu ouais ouais ça c'est la société de ménage qui a repris ma conciergerie ça top pro d'accord la grande boîte ok voilà voilà écoute je te remercie bah je t'en prie je ouais si tu peux m'envoyer des exemples de messages comme ça ça m'aidera à faire les choses un peu carré yes parce que là sur la même phase je vais m'en montrer tellement de trucs entre les messages obligatoires et tout ça je pense que je vais les zapper ouais 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 bien sûr après je vais m'attaquer à tout ce qui manquait j'espère que j'aurai rien oublié dans les petites cases le machin le website et tout ça bon de toute façon là je vais mettre la vidéo en je vais la mettre en ligne sur YouTube en en non non répertorié ouais et je t'envoie le lien et tu pourras revisionner tout ça ok c'est cool et puis si t'as des questions t'hésites pas et bah écoute impeccable ça marche ouais ouais parfait parfait bon bah super bah écoute je te souhaite plein de succès là pour cette demeure et bah écoute ouais je reste un peu partagé parce que voilà il a trop d'objectifs et bon ouais 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 et puis au pire je saurais faire pour les autres et puis ouais ouais bien sûr au moins ça me fait de la pub pour l'instant voilà bien sûr bien sûr allez ceux qui cherchent un code qui vont voir la baraque qui vont dire ah oui c'est clair tu m'étonnes voilà voilà bon bah super bah écoute merci en tout cas pour ta confiance et bah merci à toi aussi et puis bah n'hésite pas après à installer les questions et tout il n'y a pas de soucis et bah écoute c'est cool je t'en remercie en tout cas pour allez je t'en prie je t'envoie le lien tout à l'heure pour la vidéo ouais il n'y a pas d'urgence je t'en remercie ça marche allez passe une bonne bonne fin de journée à bientôt à ciao bye bye à bientôt